Salut les nouilles, c'est Draco. On se retrouve pour la decklist du deck Fossil, dont les cartes viennent juste d'être éditées dans le quatrième opus de Bataille de Légende. On a dû attendre 12 ans pour les avoir, et en tant que fan de GX, surtout de la saison 3, on retrouve justement Jim Crocodile Cook qui joue le deck Fossil. J'étais vraiment très motivé pour faire une decklist. A savoir que je ne l'ai pas mixé à Adam Ancipator, histoire d'avoir un deck plutôt budget, une version plutôt pure. Et grâce à Bloodsy, qui est mon deckbuilder à titrer pour le deck, et qui est aussi un deckbuilder sur mon Discord, on a réussi à trouver une version qui tournait vraiment bien, qui était plutôt stable, et qui arriva à faire de gros dommages rapidement avec les fusions, puisque c'est vraiment l'objectif du deck, c'est ôter qu'à l'adversaire avec les fusions. Alors concernant le main deck, on est à 40 cartes, 22 monstres, 15 magies et 3 pièges. Alors côté monstre, on commence avec 3 soldats météo, donc c'est un monstre qui a déjà une bonne attaque, mais qui est tout très très utile pour son effet dans le cimetière. S'il y est envoyé, vous pouvez tutoriser une fusion fossile, donc la magie, ou une carte qui liste la magie fusion fossile. Bref, ça vous donne accès aux 3 magies principales du deck, donc la fusion fossile, et les 2 autres qu'on verra juste après. 3 clés de voûte, 1 rocher, niveau 1, donc ça permet de facilement invoquer l'inkurigo. Elle s'invoque spécialement de la main, en remélangeant un monstre banni dans le deck ou l'extra, et dans ce deck, on va le voir où les monstres fusions se bannisent pour activer leurs effets, ça permet du coup de les recycler, et en plus elle-même se recycle, puisqu'à la fin du tour où elle a été bannie, vous pouvez la rajouter à votre main. 3 mathématiciens, pour rapidement envoyer les 2 précédents monstres du deck au cimetière. 3 contes grandes, un rocher de haut niveau, il s'invoque spécialement en défense face-versal depuis votre main, si un monstre adverse passe de son deck ou de sa main au cimetière, donc ça arrive assez souvent. S'il est retourné, il pète 2 cartes, et en plus, avec 2 000 de défense, il passe pas le utopie 0, donc c'est vraiment parfait. 3 transmetteurs moaï chronomal, donc c'est un rocher niveau 5. Si vous ne contrôlez pas 2 cartes, mais que l'adversaire, oui, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main, donc ça vous servira directement à faire un lien, et derrière, dans le cimetière, ça servira à faire une fusion. Et vous verrez que son niveau 5 est vraiment très utile. Côté Entrap, on retrouve 3 floraisons de cendres, donc toujours aussi bonne, et 3 beautés fantômes. Elle peut être utile quand même contre l'adversaire, mais c'est surtout ici dans un aspect défensif, car vous avez un cimetière qui est important à protéger, et pouvoir le protéger d'un appelé par la tombe, par exemple, c'est vraiment bien. Et puis après, derrière, pour pouvoir la dé-sider contre d'autres cartes de side, voilà, c'est assez facile à faire. Et pour finir, un Pancra, parce que tout comme les autres monstres, il s'invoque facilement de la main, et il peut toujours servir pour péter une carte adverse, ou simplement servir de monstre pour attaquer avec 2 missiles de patate. Donc voilà, c'est toujours très efficace. Côté magie, évidemment, on retrouve 3 exemplaires de fusions fossiles, donc elle bannit les monstres de votre cimetière, ou des 2 cimetières, pour invoquer vos fusions. Si vous avez justement fusionné en passant par les 2 cimetières, le monstre fusion en question est inciblable par les autres effets de monstres, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, si elle est au cimetière, et vous avez un de vos monstres fusion, qui est détruit au combat par un effet, vous pouvez la récupérer du cimetière dans la main. 3 flux intemporels, je vous rassure, contrairement à l'anime, on n'a pas besoin de payer l'amitié de ses points de vie pour l'activer. On sacrifie un monstre fusion, et on en invoque un avec 2 niveaux de plus, sachant qu'ici, on n'a que des fusions de niveau 4, 6 ou 8, c'est parfait. Et en plus, quand elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir avec un monstre fusion fossile, pour ressusciter un autre monstre fusion fossile. Et donc comme ça, vous avez 2 monstres de niveau 8 qui sont vos boss monsters, s'ils sont pétés derrière, le flux intemporel permet de les rappeler. 3 ruptures miracles, elle a la même fonction qu'un mathématicien, à savoir envoyer un rocher de max niveau 4 au cimetière, donc soldat météo en priorité, ou ensuite clé de voûte. Et vous pouvez même piocher derrière, si vous avez la fusion fossile dans le cimetière. Donc c'est vraiment une excellente carte, dans un deck où il faut absolument remplir votre cimetière. 3 extra sacrifice inutile, assez coûteux en points de vie, il faut payer l'amitié de ses points de vie, mais avec l'effet des monstres fusion dans le cimetière, qu'on verra juste après, vous allez voir, ça aide beaucoup à démarrer. Pour finir sur les magies, on joue un contrôle mental, histoire de forcer un peu l'effet d'annulation d'une carte adverse, ou alors si ça passe, ça vous fait un matériel lien gratuit, un sacrifice inutile, parce que dans un deck qui joue avec le cimetière, c'est juste essentiel, et un gobelin parvenu, il sort de jouer à 39. Et enfin côté piège, 3 forces égales, je pense que vous avez déjà deviné, on joue un deck qui n'a pas vraiment la capacité pour renverser un gros terrain sans le side, même avec le side c'est un peu compliqué, et cette carte, elle fait parfaitement l'affaire pour ça. On passe à l'extra deck, avec ici 2 guerriers fossiles monstres squelettes, il vous demande un rocher et un monstre de max niveau 4 pour être invoqué, il peut taper 2 fois sur des monstres, et vous pouvez le bannir du cimetière pour tutoriser flux intemporel. 2 dragons fossiles Skullgar, une belle attaque, par contre en plus d'un rocher, elle vous demande forcément un monstre de max niveau 4 du cimetière adverse, elle fait comme Perse Défense, et en se bannissant du cimetière, vous allez tutoriser la fusion fossile, d'où l'intérêt de l'extra sacrifice inutile. 2 guerriers fossiles Chevalier Squelette, oui j'en ai qu'un seul, j'ai pas reçu le second exemplaire à cause d'une petite erreur du vendeur, mais bon tant pis, vous avez besoin d'un monstre rocher, et d'un monstre de niveau 5 ou 6 pour l'invoquer, d'où l'intérêt de jouer le chronomal, elle fait Perse Défense, elle peut taper une deuxième fois à la suite si elle détruit un monstre, un peu comme notre BLS, et en la bannissant du cimetière, vous pouvez péter un monstre. 1 dragon fossile Tyranno-Squelette, rien qu'en prononçant son nom, ça me rappelle le premier duel qu'on a pu voir de gym contre Cliquette, et ça c'est bon. 3 500 de patate, il vous faut un rocher et un monstre du cimetière adverse de niveau 7 ou plus pour l'invoquer, c'est votre bestiole à OTK. Quand elle attaque un monstre adverse, vous pouvez inverser ses stats d'attaque et de défense, elle fait Perse Défense, et si elle a été invoquée par Fusion, donc soit par Fusion Fossile, ou soit par le premier effet de flux, qui est considéré comme une invocation par Fusion Fossile justement, elle double les dommages infligés, donc on peut arriver facile à 4 000-5 000 points de dommages rien qu'avec une seule attaque. Un guerrier fossile ou à squelette, c'est le boss monstre du deck, il vous faut un rocher et un monstre de minimum niveau 7 pour l'invoquer, il tape 2 fois, il fait Perse Défense, et durant le tour adverse, en effet rapide, vous pouvez défausser une carte, et invoquer spécialement sur votre terrain, un monstre du cimetière adverse, histoire de le couper l'arbre sous le pied, donc c'est vraiment très efficace. Pour le reste, en extra deck, on joue Ence, qui détruit une carte quand elle est envoyée au cimetière, avec extra sacré piste inutile. Il y a un Kouribo qui marche très bien avec la clé de voûte, ça bloque l'adversaire, il peut revenir vite sur le terrain en sacrifiant votre clé de voûte qui est niveau 1, qui sera le même banni pour une fusion, et qui reviendra en main en une phase. Bref, vous savez, Circle of Full Life, comme des régentes de Vendamme. Un mouton de croix qui peut vous aider à otéka, en rappelant votre soldat météo par exemple, 2 mille de patates c'est toujours efficace pour faire un otéka, ou servir pour une lien un peu plus costaud. Un exemplaire d'Anaconda Vert, qui vous offre littéralement une invocation fusion, donc c'est l'alien à avoir si vous jouez des decks fusion, comme Fossil ou Cyber Dragon. Et enfin, les chevets du cauchemar, Cerber, Phénix et Unicorn, donc histoire de gérer les cartes adverses, sachant qu'on a pas mal de monstres qui se spequent de la main, vous avez pu le voir, donc c'est parfait pour les envoyer au cimetière, et derrière faire des fusions. Je vous montre vite fait le side deck, qui peut évidemment s'adapter, suivant le format, et suivant les prochains formats. 3 Nibiru pour punir les adversaires qui vont trop spammer, en plus il est roché, c'est nickel. 3 Dark Ruler No More, ils sont un peu comme Evenly, de pouvoir un peu bloquer les effets adverses, de pouvoir gérer les cartes adverses, parce que le deck va vraiment avoir du mal à le faire sans. 3, il ne peut n'y avoir qu'un, vous n'allez avoir que 1 monstre de chaque type, vous allez avoir votre grosse fusion, éventuellement un lien, ça peut beaucoup plus embêter l'adversaire. 3 Répressions, ça c'est quand vous allez commencer, souvent l'adversaire va se dire, bah lui il fait que être Going Second, donc là je vais le faire commencer, vous placez Répressions durant son tour, histoire de le couper l'arbre sur le pied, c'est pas mal, et 3 Cyclones Cosmiques, ça c'est surtout contre les decks qui ont beaucoup de back row, qui ont des cartes qui sont un peu embêtantes face recto, par exemple comme une magie de terrain, pas Cyclones Cosmiques, ça règle l'affaire. Niveau budget, on est à 200€ en français, et 140€ en anglais, ça paraît très cher, et en fait ça se joue à 3 cartes cartes en vérité. On a Anaconda qui est déjà 25€ en français, le Chevalet Squelette qui est déjà à 20€ en français, à cause de Dogmatica, et ça va faire que monter, parce qu'il y a eu peu d'impression des Batailles de Légendes, en anglais vous l'avez pour seulement 10€, aussi à force égale avec un playset quand même à 50 balles, flux intemporel et rupture miracle qui sont à 4 et 4,50€ en français, alors qu'en anglais elles sont qu'à 1€ pièce. Bref, en changeant quelques cartes, et si l'onglet vous gêne pas, vous pouvez vraiment réduire le budget du deck, j'ai mis en description le tableau des cotes des cartes du deck, avec le fichier pour le tester sur Edo ou DB. D'ailleurs, comme il n'y a pas de combo précis, contrairement à Cyber Dragon ou LS2 que j'avais présenté, je vais vous montrer directement quelques matchs pour le voir en action. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je remercie encore Bloody pour son aide précieuse pour le deck building, et je voulais aussi rendre hommage à Romain Barbieux, le doubleur français de Jim dans GX, qui est décédé il y a de cela 4 ans. C'est en grande partie grâce à un très bon doublage de la série que j'ai adoré GX, en particulier à la saison 3, donc un grand merci à M. Barbieux qui a fait vraiment honor à Jim. De votre côté, n'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question sur le deck que je viens de présenter, ou autre chose, je réponds quasiment à tous les commentaires, sauf les firsts, faut pas abuser. Pour me soutenir, vous pouvez aussi aimer la vidéo, ça aide pour le référencement, vous abonner et activer la cloche. Je ne sors que 2-3 vidéos par mois, donc si vous activez la cloche, vous ne serez pas spammé, je vous l'assure. Et ça vous permet de ne pas rater les histoires compétitives et les autres contenus que je propose. Bref, je vous souhaite de bonnes fins de vacances d'été, et une bonne rentrée à tous. Salut les nouilles ! Sous-titrage ST' 501